Il y a 3-4 jours j'étais avec Paul et puis il me regarde et il me défie, il me dit Mamoun, si tu étais une magicienne, une vraie, elle me dit, et que tu puisses changer une chose dans la tête des gens pour que le changement climatique, et bien ça se passe bien, pour que moi qui suis ton avenir, et bien j'ai un futur, et là il me nargue, qu'est-ce que tu ferais ? Bon, je dois vous dire qu'une seule chose dans la tête, j'avais vraiment aucune idée, mais il me regardait d'un ton royal et de défis, et je dis mais c'est pas un petit homme que j'ai, c'est un roi, et cela m'a donné une idée, je lui dis tu vois, ce que je ferais, c'est que l'ensemble de l'humanité a voulu devenir des rois, là tu n'es pas sur une chaise, tu es sur un trône, il me dit mais je ne suis pas sur un trône, je suis sur une chaise, voyons, non, dans ta tête, tu es sur un trône, parce que tu veux que le monde soit à tes pieds, il me dit ben non, je dis regarde ce que tu manges, regarde les jeux vidéo que tu as, regarde comment tu es habillé, c'est le monde entier, de qui tu profites, de qui tu dépends pour exister dans tes loisirs, dans ta nourriture, dans ce que tu vois, il me dit ça c'est très très bien ça, tu ne veux pas changer ça quand même, tu veux plus qu'on voyage, il me dit c'est ça ta solution, ben alors il dit d'accord, non, je t'ai dit juste qu'un roi veut le monde à ses pieds, et c'est comme ça que chaque pays a eu un moment des rois qui ont conquis d'autres contrées très lointaines, et ont ramené des richesses, et certaines richesses on les a plantées dans des environnements qui étaient différents, les nôtres, tu vois, j'ai dit en fait, le voyage, c'est pas tout le monde qui a envie de voyager, déjà dans la nature tu as les oiseaux migrateurs et tu as les autres, et la grande majorité ce ne sont pas les oiseaux migrateurs, donc regarde, si on reprend notre nature et qu'on commence à aimer à nouveau notre environnement, c'est à dire qu'on quitte la place du roi pour devenir un homme, un homme qui vit sur la terre dans laquelle il s'occupe, il mange, il aime et il pleure, un homme tout simplement, à ce moment-là, on découvrirait des richesses et une diversité dans les lieux étonnantes, et une créativité différente, il me dit, moi je trouve que sa forêt pauvre quand même, j'ai dit voilà, tu voulais que je change quelque chose, tout le monde veut être des rois, moi je propose d'être des hommes, et puis il y a des hommes qui sont racinés, et il y a des hommes qui aiment voyager, peut-être que toi tu es un pigeon voyageur, alors que d'autres aiment être dans leur terroir et ne pas le quitter, mais retrouvons la nature de l'homme pour que chaque richesse puisse avoir sa place sans voyager, quand on est un homme on sait le faire, quand on est un roi on veut tout posséder, et tu sais, la politique du siège, puisque vous êtes assis 90% de votre temps dans cette civilisation, bien nous amènera à un état de siège, où si on ne devient pas des hommes, notre goût d'être des rois nous tuera.